Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un petit exercice que vous allez aimer, et adorer, surtout en objectif C. L'objectif de cet exercice est de vous faire manipuler intensivement les vues, avec une hiérarchie plus complexe et sophistiquée que ce qu'on a vu dans les exercices précédents. Vous allez manipuler des images, et des images qui sont plus grandes que ce que vous pouvez afficher, donc avec du défilement et du zoom. Vous allez évidemment gérer de manière différente les types de terminaux. Donc un peu de particularisation à gauche, à droite. Vous allez gérer la rotation, et puis vous allez également jouer un petit peu avec la parallaxe. Voilà, il y a de quoi rigoler. Arc oublié, l'essentiel et le plus jouissif, c'est que nous sommes en objectif C. Vous allez donc désactiver Arc, et on va faire joujou avec la mémoire. Imagier, image, image, image grande, mémoire. Il va falloir que vous soyez très fin. Regardons la tête de cette application. Intéressons-nous au comportement de l'application sur un petit terminal dans un premier temps. Donc vous voyez ici, j'ai un système un petit peu sophistiqué. Là, j'ai des boutons qui me permettent de changer de vue. Bien évidemment, mon application, elle fonctionne parfaitement à l'horizontale aussi. Là, vous voyez, je peux faire, vous voyez là, le geste d'augmenter la taille. Vous voyez qu'une fois que j'ai fini mon zoom, le slider est mis à jour. Mais bien évidemment, je peux également utiliser le slider pour changer la taille de mon image. Et puis, j'ai un certain nombre d'images. Et puis, quand j'arrive à la fin, eh bien, on va mettre le terminal dans le bon sens, plus pratique pour moi pour le tenir. Eh bien, je reviens à l'image de départ. On devrait retrouver le machu-pichu qui va débarquer. Et voilà, donc, ça fait un système de rotation. Eh bien évidemment, le prétexteur de la première image, pardon, c'est la dernière image. Vous voyez que j'ai ici l'échelle qui s'affiche. Et vous observez que les images apparaissent avec des échelles par défaut qui ne sont pas forcément les mêmes et qui, en fait, sont associées à l'image. Et on verra que sur grand terminal, ces échelles par défaut ne sont pas les mêmes. Je vous montre maintenant le comportement de l'application sur grand terminal. Et la première chose que vous observez, c'est que les échelles, là vous voyez le petit pourcentage en haut à gauche, n'est pas le même sur grand terminal que sur petit terminal. Il est multiplié par deux. Enfin, l'échelle de présentation par défaut, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, je gère la rotation correctement. Là, il n'y a pas de soucis non plus. C'est super classique. Et puis, j'ai toujours le même comportement ici. Le système de rotation et la modification, soit en touchant la barre, le slider, là, soit en faisant le fameux geste. Et puis ici, bien évidemment, toujours le défilement qui fonctionne correctement. Vous savez tout. Et bien voilà, vous savez tout. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Je vous rappelle que c'est à vous d'imaginer la structuration des vues. Ça fait partie de l'exercice. Là, je vous donne un modèle, mais si je construis une application, je vais, je vous l'ai déjà dit dans des séquences, commencez par dessiner votre interface, puis après voyez, alors éventuellement avec un crayon, avec ce que vous voulez, mais une fois que vous avez votre interface, voyez comment elle peut se structurer. Vous pouvez faire un peu d'ergonomie, jouer, modifier des choses, etc. Il y a largement de quoi s'éclater. Et j'insiste, attention aux images et attention à la mémoire. Le gros des pièges à loups dans cet exercice, il est là. Vous avez également des ressources, les photos, les icônes, etc. dans la page compagnon de cette séquence. Vous pouvez évidemment en prendre d'autres, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada